Oh, c'est tellement différent! Les médicaments ne sont pas des bonbons. Non! Tu veux jouer à la chasse aux bonbons? Tu peux garder tous les bonbons que tu trouveras. Lucie et Amy étaient très excités à l'idée de manger des bonbons. C'est fait! Voyons voir qui trouvera le plus de bonbons. Allez, Amy! Wow, Lucie a si bien joué ce jeu! Oh! Lucie a même fait exprès de taquiner son amie. Les enfants, venez sortir le gâteau. C'est une armoire à pharmacie. Que va faire Amy? Non! J'ai trouvé des bonbons! Il y a quelque chose qui ne va pas. Si, c'est des bonbons! Regarde-moi! Amie, arrête! Pourquoi est-ce que tu as essayé de manger ça? Je voulais faire croire que j'avais trouvé des bonbons. On ne prend des médicaments que quand on est malade. Vous voyez, la médecine vaincra les bactéries responsables des malades, ce qui nous aidera à nous rétablir après une maladie. Prendre des médicaments alors que tu es en bonne santé peut être très dangereux pour toi. Où sont les microbes? Les conséquences sont effrayantes, n'est-ce pas? Je ne referai plus jamais ça. La prochaine fois, ne prends des médicaments qu'en présence d'un adulte. Vous vous souvenez aussi des conseils de Maman Wolf, les gars? Maman Wolf, habillons-nous. Choisissons les costumes pour notre pièce, les enfants. Ah ah! Quel genre de tenue fausiront-ils? Les yeux de Wolf se sont posés sur ce costume de prince. Rien que de penser que ses amis l'admirent de la sorte, Wolf est extrêmement excité. Mais attendez, ce costume est bien trop grand. Wow! Le maniement de Wolf est également bon. Ça va être le meilleur costume de la pièce. Oh! Oh, ma princesse! Oh! 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 Mais il semble que le grand costume soit encore gênant pour Wolfou. Je vais vous sauver, princesse. Oh! Et regardez, maintenant Wolfou est si embarrassé avec ses amis. Oh! Oh, les enfants, arrêtez de vous moquer de lui. Vous devez choisir des costumes qui vont à votre corps. Je vais vite grandir pour remplir ce costume. À l'aide! Wolfou, excuse-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a détruit mon jardin! Je dois trouver qui a fait ça. Est-ce que vous savez qui a fait ça au jardin? Non! Oui! C'est le miroir de la vérité. Il peut désigner le menteur. Oui, oui, merci! Allez! Voyons voir qui est le menteur. Oh non! Wolfou est vraiment suspicieux. Il faut que tu visses. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a travaillé dur pour prendre soin de ses fleurs. J'aurais pas dû faire ça. Et maintenant, Wolfou s'est rendu compte de son erreur. Je suis désolé. J'ai gâché votre jardin. Il est bon de reconnaître ses erreurs. Je vais vous aider à planter les fleurs. Les gars, quand vous faites une erreur, admettez-la et corrigez-la. Bonjour. La pièce sous l'eau L'aquarium est fermé aujourd'hui. Mais c'est mon anniversaire. Je peux y aller. Que doivent-ils faire pour calmer la colère de Lucie? Lucie, j'ai une super idée. Maintenant, réalisons une idée super spéciale avec la famille Wolfou. Hooray ! Hooray ! C'est une pièce sous l'eau. C'est exactement ce dont Lucie rêvait. Oh ! Lucie ? Lucie est si excitée. Oh non ! Faisons la fête. Trop cool ! C'est mon meilleur anniversaire. Notre Wolfou est très créatif, n'est-ce pas ? Saint-Valentin Papa, est-ce qu'on peut aller le chercher demain? Wolfou est heureux de pouvoir acheter des jouets demain. Peux-tu m'aider à préparer le petit-déjeuner pour maman? C'est la Saint-Valentin. Je veux lui faire une surprise. Et mon jouet alors? Nous l'obtiendrons une fois que nous aurons terminé. Ouah ! Le papa et le fils préparent le petit-déjeuner avec tant de soin. Ouah ! Je vais la réveiller. On dirait que Wolfou n'est pas content de voir Papa Wolf s'occuper de Maman Wolf comme ça. Hé ! Prêt pour le centre commercial ? En menant d'abord Maman faire des courses. D'accord ? Et toi ? Hé ! Wolfou essaye d'attendre encore un peu. La Saint-Valentin est très spéciale pour les parents. Il n'y a donc plus de robots pour Wolfou. Tu as passé toutes les journées avec Maman. Wolfou s'apitoie sur son sort parce qu'il pense que c'est marrant de l'aimant. Je suis désolé si tu te sens exclue. Maman est toujours occupée alors je veux lui offrir des friandises. Tu ne suis plus fâchée contre toi. Coincée dans une machine à gomme. Eh bien, Madame Pig vient d'acheter une machine à gomme. Regardez ! Je veux ce prix ! Moi aussi ! Wolfou a donc jusqu'à 5 pièces d'or. Mais il ne leur reste plus qu'une seule pièce. Poussez-vous ! Oh non ! Il va avoir la boule de chum-gomme dorée avant nous ! Ouah ! Quelle est l'idée de Lucie ! Restez à l'écart des problèmes. C'est quoi ton plan ? Vous allez voir ! Sors-moi de là quand j'aurai la boule de chum-gomme dorée ! Voyons voir. Lucie peut-elle faire sortir la balle d'or ? Va à la sortie ! Mon tour ! Oh non ! Et Lucie est à l'intérieur ? Où est Lucie ? Vous avez triché ! On est vraiment désolés ! Ceci est à vous ! Promettez-moi que vous ne referez plus ! Oui ! Hé ! Jenny ne peut pas jouer à ça ! C'est la nouvelle invention de mon père ! Heureusement, Jenny a failli être blessée. Ne joue pas au foot autour du bébé ! On va faire plus attention ! Non ! Même si la balle ne touche pas Jenny, elle peut casser des choses et créer plein de problèmes ! On a compris ! Faisons une compétition de maisons de poupées ! On verra quelle maison elle préfère ! Oui, oui ! Les deux maisons sont très belles ! Jenny ne sait pas laquelle choisir ! Rouge, orange, jaune, vert, bleu ! Pourquoi Jenny ne peut-elle pas manger des bonbons ? Jenny peut s'étouffer avec ses bonbons ! Oui. Pour toi. Après l'épisode d'aujourd'hui, savez-vous comment jouer en toute sécurité avec bébé? Papa est mon super-héros. Le bus scolaire passe à 7 heures. Sois prêt pour World Food d'ici là, d'accord? Oh non! Réveille-toi, World Food. Nous nous y rendrons en voiture. Le grippin est cassé. Sautons le petit-déj, papa. C'est bon. Le petit-déjeuner est déjà prêt. Ce matin, World Food et son père sont un peu déstabilisés, n'est-ce pas? Nous ne serons pas en retard. Je prendrai le raccourci. De plus, le chemin de l'école est un véritable embouteillage. Si seulement papa était un super-héros. Détends-toi, mon fils. Nous y sommes presque. Waouh! Le souhait de World Food est devenu réalité. Tu viens me chercher après l'école? Regardez! Wolf Food aime tellement super-papa. Salut! Oh! Tout le monde est parti, mais personne n'a encore ramassé Wolf Food. Il s'avère que super-papa est toujours très occupé. Désolé, Wolf Food. Je te ramène à la maison dans une minute. Vous voyez, Superman n'est pas aussi parfait que Wolf Food le pense. Wolf Food, nous y voilà. Je t'ai acheté un nouveau sandwich. Mon papa, c'est vraiment le meilleur. Le voleur rhinocéros est en fuite. Le voleur rhinocéros est déjà déguisé en médecin. Bonjour, docteur. Maman, c'est quand mon tour? Sois patient, mon chéri. C'est un faux médecin, Wolf Food. Est-ce que vous pourriez me faire un shake-up? La queue est trop longue. C'est sûr, suis-moi. Ça ne va pas. Wolf Food est peut-être en danger. Wolf Food! Où sommes-nous? Nous recherchons un garçon nommé Wolf Food. T-shirt rouge, pantalon bleu. Oh non! Maman! Ne t'inquiète pas. Je t'emmènerai la voir plus tard. Cours maintenant, Wolf Food. Ouf! La police but est arrivée au bon moment. La police but est arrivée au bon moment. La prochaine fois, ne vous promenez pas seul ou en compagnie d'un inconnu dans des lieux très fréquentés. Ah! Ouf! Soyons confiants! Ah! 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 Je dois remporter cette compétition pour gagner le trésor. Eh bien, un concours de balai sur le point d'avoir lieu. C'est un vrai plaisir de voir cette robe de balai. Cette robe de balai a l'air si noble. Elle danse si bien. Je ne peux pas la laisser joindre le concours. Oh non ! Maman Wolf a été enchantée par la sorcière. Je ne suis vraiment pas douée en balai. Je ferai mieux d'abandonner. Quelle est l'idée de la fée Wolfou ? Et confiance ? Si tu ne sais pas, comment est-ce que tu sais que tu ne peux pas y arriver ? Ainsi, grâce aux encouragements de Wolfou, Maman Wolf a retrouvé son esprit d'entraînement. Écoutez, la sorcière ne peut avoir qu'une apparition. Quelle est l'apparence ? Oh non ! Croyez en vous et faites de votre mieux. N'abandonnez jamais, les amis. Oh ! Pourquoi Lucie a-t-elle effacé l'école ? Oh non ! Oh non ! Et si l'école était effacée à jamais ? Les enfants ? Les enfants rentrons à la maison. Mes cheveux ont encore joué ! Non, tu dois aller à l'école demain. J'ai... Lucie n'aime pas du tout aller à l'école. Est-ce que je peux t'emprunter ton effaceur magique ? Je me demande à quoi Lucie compte utiliser ce trésor. Oh non ! Les amis, Il n'y a plus d'école. Jouons ! Non ! Et si l'école disparaissait ? Dessinons ! Ah... Ah-ha ! Ah... Hmm... Ah... Ah... Wouah! Il y a beaucoup d'activités amusantes et utiles à l'école! C'est ma faute! J'ai effacé notre école! Aucune école ne serait aussi triste, les gars! L'école, c'est un endroit où tu peux apprendre et t'amuser avec tes amis et tes professeurs! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec Woufou? L'hôpital des zombies Je veux être un docteur pour que les zombies redeviennent normaux! Wouah! Mira fait un rêve significatif! Sauver une vie vaut mieux que construire cette tour! Voyons maintenant comment Mira va s'y prendre pour guérir les zombies! Hahahaha! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh! Oh! Ne t'inquiète pas. Docteur Mira est là. Docteur Mira ! Désolée. Rendons l'histoire plus intéressante. Oh non ! Docteur Mira ! Rolfo lutte contre le virus zombie. Non ! Non ! N'abandonne pas ! Oh ! Quel bonheur ! Le virus des zombies a été détruit. Merci tout le monde. Ouah ! Aujourd'hui, tu peux à nouveau aller jouer à la piscine. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment s'asseoir correctement dans le flotteur ? Est-ce que je peux monter ? Est-ce que je peux monter ? Si vous êtes rapide, il y a encore de la place. Si vous êtes lent, il n'y en a plus, Wolfou. Trop cool ! Moi aussi, je veux y aller. Non ! Ce flotteur n'est que pour deux personnes. Voyons, quelles sont les conséquences de cet effort ? J'ai dit que ce flotteur n'était que pour deux personnes. Trop de personnes sur un seul flotteur n'est pas sûr. Laissez-moi en louer d'autres. Veuillez noter le nombre de personnes autorisées à s'asseoir sur la bouée afin de garantir la sécurité. Oh, Lucie ! Ne cours pas sur le char, c'est trop dangereux. Lucie, attention ! Lucie, ne te tient pas sur le flotteur comme ça. C'est dangereux. Quelle est la deuxième leçon d'aujourd'hui ? Pouvez-vous la répéter ? Désolée de t'avoir embêtée, Lucie. Pourquoi maman Wolf a-t-elle si mal au ventre ? Maman, respire ! J'ai hâte que Lucie sorte et qu'on puisse aller à la plage. Peut-être Lucie était également très enthousiaste. Oh non ! Wolfou a accidentellement renversé le château de sable sur sa mère. Et quand la mère a mal, le bébé dans son ventre a mal aussi. Regardez, un crabe arrive. Que doit faire Wolfou pour qu'il ne puisse pas attaquer sa mère ? C'est ainsi que Wolfou a décidé de chasser les crabes. Laisse-le tranquille. Et il te laissera tranquille aussi. Alain, aidez ma maman ! Je suis le docteur. Appelle ton papa très vite. Oh non ! On dirait que le bébé est sur le point d'arriver. Il nous faut un espace fermé. Le bébé arrive. Ici. Espérons que Maman Wolf et Bébé Lucie s'en sortiront. Wolfou ! Maman Wolf ! Papa ! Papa ! Tu voulais sortir vite pour voir la plage, c'est ça ? Peut-être que Bébé Lucie est également impatiente de rencontrer Wolfou. Waouh ! La maison est en feu. Voyons voir ce qui a provoqué l'incendie de la maison de Wolfou. Ne vous amusez pas dans les sous-sols, les enfants. S'il te plaît ! Ils n'ont pas du tout écouté ce que Papa Wolf a dit. Oh non ! Cool ! Pensez-vous que les actions de Wolfou étaient bonnes ou mauvaises ? Au feu ! Au feu ! Papa ! Papa ! Vite ! Appelez le 911 ! Regardez ! Le feu a pris de plus en plus d'ampleur. Comment la famille Wolf peut-elle s'échapper maintenant ? Maman est toujours là-dedans ! Maman ! Maman ! Avez-vous vu les conséquences de jouer avec le feu ? C'était notre faute. On est désolés. Heureusement, tout le monde va bien. Ne jouez pas avec des objets inflammables ou vous pourriez vous blesser. Bienvenue à la maison, Wolfou. Aujourd'hui, Wolfou et ses amis reviennent d'un voyage. Bienvenue, mon chéri. Rentrons maintenant. Maman, il y a quelque chose dans la poussette. Génie ! En fait, Wolfou voulait montrer à sa maman le cadeau qu'il venait d'acheter. Maman, tu peux me porter ? Va dans ta poussette et laisse maman me porter. Aïe ! Maman est très occupée à s'occuper de Jenny. Wolfou veut aussi être choyée et aimée par sa mère. Oh, Wolfou, Jenny est si mignonne. Elle n'est pas méchante. Maman, regarde ! Oh non, maman Wolf ne pouvait pas réagir à ton à l'action soudaine de Wolfou. C'était si dangereux. Bien sûr que tu es important pour moi, Wolfou. C'est juste que Jenny a besoin de beaucoup d'attention. Je comprends maintenant, maman. Les amis, les parents sont parfois très occupés. Il faut donc compatir avec eux. Conseil de sécurité pour les balcons Oh, regardez ! Aujourd'hui, Wolfou et Lucie ont été emmenés par Papa Wolf pour manger au restaurant de Monsieur Pan. Veuillez monter les escaliers. Est-ce que tu peux prendre une photo pour nous, s'il te plaît ? Oh non, Lucie va escalader la balustrade. Oh non, Lucie va escalader la balustrade. Ha 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 ! Stop ! Ne savez-vous pas que c'est dangereux ? Il s'avère que Lucie pourrait tomber. Je ne grimperai plus jamais sur le balcon. Je vais chercher l'addition. Attendez ici. Salut! Que doit faire Wolfou maintenant? Hé, Piggy! T'as oublié ça! Lance-le-moi! Oh non! Wolfou a déjà cassé une plante en peau. Le fait de jeter des objets depuis le balcon peut être dangereux pour d'autres personnes. Je suis vraiment désolé. Savez-vous maintenant ce qu'il ne faut pas faire à un balcon? Ne pas craper sur le balcon et de ne rien lancer non plus. Qu'est-il arrivé au bébé chat? Hé! Viens! Viens! Bonjour! Bienvenue à Casper dans sa nouvelle famille. Ouah! On dirait que Kat est douée pour faire des gâteaux elle-même. Mon délicieux gâteau sera bien meilleur que celui de Monsieur Pan. Les deux gâteaux de Kat ne sont plus là. Wolfou! Wolfou, pourquoi est-ce que tu as pris mon gâteau? Salut! Je suis désolé. Mon gâteau a disparu. Mon gâteau a disparu. Quatre. Qui est ce bébé chat? Maman! Maman! Papa! Surprise! Casper! Stop! Casper! C'est ce garçon? Oh non! Ne sois pas triste, Casper. Suis-moi. Je te ramènerai à la maison. Je veux mes parents. Casper est orphelin et n'a toujours pas trouvé de famille. Pauvre Casper. Je veux être la sœur de Casper. Maman, papa, est-ce qu'on peut garder Casper? Oui! Super! Viens! Viens! Oui! Wow! Super! Désolée, Cat. On dirait que Pipi a pris ton gâteau. Il avait faim. Oui. Maintenant, la famille de Cat a un nouveau membre. Les amis, dites bonjour à Casper. Désormais, Casper a sa propre famille. Un grand combat. Maman est fâchée contre papa depuis ce matin. Que s'est-il passé dans la maison du loup? Oh non! Tu as caché mon projet pour la foire. Je suis désolé. Nous pouvons le refaire. Nous sommes un cours de fleurs. Pourquoi est-ce que toi et Lucie, vous ne nous aideriez pas pour faire un château de chevaliers? Non, non! Maman m'a promis de m'aider pour le concours. Oh! Très beau! Aïe! Une fois de plus, papa Wolf a accidentellement ruiné le projet de Lucie. Papa! Je ne le pensais pas. Nous devons aller à la foire, maintenant. Ah ah! Papa Wolf et Wolfou décident de redécorer le château de Lucie. Mais, oh non! Tu l'as fait exprès! Je ne veux pas gagner. Je veux juste que maman et papa s'entendent bien à nouveau. Maman, s'il te plaît, arrête d'être fâchée contre papa. Je ne suis pas fâchée. Je suis juste triste parce que je n'ai pas réussi à tenir ma promesse envers Lucie. Ouah! Papa Wolf a une autre idée. Attendons-le avec impatience, les gars. Conseil de sécurité pour le patin à glace. Hé, les copains! On y va! Les enfants, portez vos vêtements de protection. Ou vous serez blessés. Mais c'est si inconfortable. Voyons ce qui se passera lorsque Wolfou et Piggy ne porteront pas d'équipement de protection. Wolfou! Oh non! Ils ont été blessés. Ouf! Heureusement, Monsieur Zébra les a arrêtés à temps. Savez-vous patiner? Ouah! Qu'est-ce que Monsieur Zébra apporte ici? Lucie et Nancy sont trop petites. Vous aurez besoin d'éléments de soutien. Ah ! Oh non! Sous-titrage ST' 501 Oui, oui ! Tu peux t'asseoir sur le phoque et Wolfou peut alors te pousser On y va ! Attends ! Avez-vous appris les conseils de sécurité pour le patin à glace ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501